On va évoquer le retour du Karcher dans le débat politique. Non, vous n'êtes pas en 2005, vous êtes... ... sur un thème régalien cher à la droite, la sécurité. Écoutez ce qu'elle a dit lors de son déplacement dans le sud. Reportage Stéphanie Rouquier et Laure Parra. En visite ce jeudi dans le centre de supervision urbain de Salon de Provence, la candidate de la droite Valérie Pécresse vient défendre un de ses principaux thèmes de campagne, la sécurité. ... 30 000 caméras dans ma région et notamment dans les réseaux de transport. A la sortie, elle n'a pas hésité à réitérer ses propos tenus mercredi dans les pages du quotidien régional La Provence. Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Le Karcher, un clin d'œil à Nicolas Sarkozy dont la petite phrase est restée dans les annales de la politique française. Vous en avez assez, vous avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser. La candidate marche clairement dans les pas de l'ancien président. Mettre en place des brigades coup de poing avec des moyens numériques et utiliser l'armée lorsque cela est nécessaire, ce sont les instruments de la candidate des Républicains afin de mieux sécuriser les quartiers. Nicolas Sarkozy n'avait pas forcément fait ce qu'il avait promis de faire. Est-ce que vous, vous allez le faire ? Je suis une dame de fer, demandez aux habitants de ma région. A l'image de la dame de fer, Valérie Pécresse veut se montrer intraitable sur la sécurité. Un virage à droite pour mieux répondre à une des préoccupations majeures des Français. Voilà la campagne Karcher de Valérie Pécresse. On en débat ce soir dans Punchline. C'est parti. Et il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. On évoque donc Valérie Pécresse en déplacement dans le sud de la France, à la fois à Cavaillon et Salon de Provence. Des zones, Thibaut de Montbréal, que vous connaissez, vous êtes avocat, qui sont des zones, a priori, de petite densité urbaine et qui pourtant sont en proie aux violences urbaines régulièrement. Cavaillon, tir de Kalachnikov, règlement de compte. Elle a raison de ressortir l'argument du Karcher. C'est un totem pour la droite. Ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent que Valérie Pécresse a une détermination absolument sans faille sur les questions régaliennes. Et le déplacement d'aujourd'hui, qui est le premier déplacement de la phase finale de la campagne. Il reste 14 semaines de campagne. C'est un déplacement qui est important. Il y a ce que vous avez montré. Il y a ce qu'a dit Valérie Pécresse tout à l'heure à vos confrères. Et puis, il y a un discours qu'elle est en train de prononcer à l'heure où on se parle, à Cavaillon, qui est un des discours, elle en prononcera d'autres, mais qui est un des discours importants de son programme sur le régélien. Et dans ce discours, il y a des idées très fortes. Et forcément, dans les discours politiques, il y a des mots qui sont des mots qui doivent impacter l'opinion. Et le simple fait que l'utilisation du mot Karcher ce matin aboutisse à ce que ce soit la une de notre débat montre que de ce seul fait, elle a eu raison. Mais dans son discours, elle parle aussi des charters, dont elle a déjà parlé pendant la campagne des primaires. Donc l'idée, c'est de montrer avec des images simples qu'il y a une détermination absolue. Et moi, ce que je veux juste dire pour lancer le débat, c'est que bien sûr, ce sont des choses qui sont indispensables. Mais là, venant de moi, ça ne va pas vous surprendre de dire ça. Je veux juste dire que le Karcher, non seulement il faut le sortir de là où il a été remisé, mais contrairement à ce qui s'est passé entre 2007 et 2012, il va falloir vraiment l'utiliser. Alors, avant de vous passer la parole, parce que je suis sûre que ça va faire réagir du côté de La République En Marche, on va réécouter Valérie Pécresse. Elle répond à la brutalité de ceux qui l'accusent de brutalité avec ce mot de Karcher. Écoutez-la. De toutes les façons, il faut des bulldozers pour casser les ghettos. Il faut des bulldozers pour reconstruire une ville qui soit une ville agréable à vivre, une ville de mixité sociale réelle, une ville dans laquelle on protège les habitants et on leur permet d'avoir droit à ce qui est le plus précieux, la tranquillité publique. Ce qui était brutal, c'était le goudron, le goudron qui était mis sur les bancs pour empêcher les enfants de venir au square. Ce qui était brutal, c'était d'avoir des trafiquants en bas de la tour. Ce qui était brutal, c'est de ne pas pouvoir dormir la nuit parce que les trafiquants font leur trafic jusqu'à 3h du matin. Ce qui est brutal, c'est de voir ces enfants grandir avec des trafiquants en bas de l'immeuble. C'est ça qui est brutal. Et c'est cette brutalité-là que nous allons pacifier, comme dit le maire de Salon. Alors, après, ça ne vous va pas, cette expression de Karcher ? Non, ce n'est pas que ça ne me va pas, cette expression de Karcher. C'est juste un peu cocasse. Parce que pour moi, c'est un peu l'art et la manière de rappeler les échecs de sa famille politique. Et l'art et la manière de rappeler les échecs parce qu'elle était au gouvernement à ce moment-là. Elle était ministre du budget. Donc moi, je ne vais pas aller sur ces brutales, pas brutales. Je vais juste aller sur les faits. C'est ça qui est important, finalement. Qui a supprimé 12 000 postes de gendarmes, de policiers ? Qui a supprimé des postes de greffiers ? Parce qu'elle parle aussi de justice et elle a raison. Qui a supprimé, à la police de proximité ? Qui a mis en place, ils ont mis en place quand même des choses, les crédits de réduction de peine automatique. Mais c'est le bilan de Valérie Pécresse. Donc moi, ce que je trouve brut... Le bilan de Valérie Pécresse, elle était ministre des universités. Elle était ministre du budget. Elle était ministre du budget dix mois. À une époque, Jean Castex... Ah oui, donc vous expliquez qu'elle a fait beaucoup trop de ministères et qu'elle ne savait plus où elle était. À une époque où Jean Castex était à l'Elysée, et où à l'Elysée, il poussait pour une augmentation massive des impôts. Et donc c'est bien pour ça... Donc c'est Jean Castex. Non, mais ce que vous expliquez, c'est qu'elle a fait trop de ministères et qu'elle ne savait plus à l'été, donc elle n'a plus compris ce qu'elle faisait. Mais très bien, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que... Elle s'est pas occupée de régalier ? Elle était ministre du budget. Le budget, vous savez très bien que c'est important. Et que c'est ça qui fait justement les suppressions de postes, parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc c'est bien ça. Donc maintenant, moi ce que je veux voir, c'est plutôt... Elle annonce beaucoup de choses, elle annonce beaucoup de choses, et c'est très bien ça, par contre, il faut regarder. Et on va revenir sur ses propositions. Et c'est ça qu'il faut regarder. Elle parle des logements sociaux. Moi, ce que je regarde aussi, c'est l'appel du président de l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qu'elle connaît bien puisque c'est un maire de sa région, le maire de Clichy-sous-Bois, qui lui demande aussi de travailler en intelligence avec lui. Et ça, elle ne le fait pas visiblement. Donc on peut parler des faits. La sémantique, peu importe finalement. Mais c'est les faits que les Français regardent. Alexandre Devecchio, et puis après, nous serons... J'ai envie de dire un point partout, puisque Jean Castex, par exemple, en 2006-2008, était à la direction des hôpitaux. Il a fait la tarification à l'activité. Donc cette logique, effectivement, de suppression des postes de fonctionnaires, des lits, etc. Et c'est vrai que Valérie Pécresse a été ministre du budget. Qu'elle a été en soutien à Nicolas Sarkozy. Et qu'elle est comptable du bilan. Et c'est vrai que le bilan n'est pas très bon. Et ce qui est là où je peux rejoindre Pécresse, c'est qu'effectivement, elle rappelle l'échec de Nicolas Sarkozy sur le Karcher. Et c'est dommage, je pense, que la droite n'ait pas fait son aggiornamento avant de se lancer en campagne. Parce qu'elle dit, le Karcher a été remisé au placard par François Hollande et par Emmanuel Macron. Mais en réalité, Nicolas Sarkozy n'a pas tenu sa promesse de sortir le Karcher. Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je dis juste qu'il faut se méfier des éléments de langage un peu datés qui nous reviennent à la figure en boomerang. Et il aurait fallu faire un travail, je pense, idéologique à droite. Ce n'est pas que Valérie Pécresse qui ne l'a pas fait de très longtemps. Vous voulez qu'ils ne l'ont pas fait, là, pendant la primaire ? Ils auraient été plus crédibles. Alors Thibaut de Montbéa, rapidement, est-ce qu'il y a ? Je vais rebondir parce qu'on est sur un point qui est important. Et on est sur un point qui sera soulevé. Et ce n'est pas illégitime que vous disiez il y a 15 ans, etc. Moi, d'abord, il y a 15 ans, je n'y étais pas. Cette fois-ci, j'y suis, premièrement. Donc moi, je ne suis pas comptable de ce qui a été fait ou pas fait. Ensuite, très objectivement, ça n'a pas été assez fait entre 2007 et 2012. C'est ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure. Le Karcher, il ne faut pas simplement le ressortir. Cette fois-ci, il faut vraiment s'en servir. Maintenant, on va parler de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, effectivement, à l'époque, n'était pas sur les sujets régaliens à l'intérieur justice. Et surtout, je suis le témoin de ce que, en 10 ans, là, je parle des 10 dernières années, Valérie Pécresse a complètement pris conscience de l'importance de ces sujets régaliens. Pourquoi ? Par l'expérience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a fait sa campagne extrêmement dure pour les régionales en 2015, où elle a gagné, où elle a été aux affaires, où elle a vu dans les lycées, dans les transports, les difficultés, où elle a mis en place un bouclier de sécurité qui est unique dans les régions, elle a complètement fait, elle, son adjournement sur la question. Or, c'est elle qui est candidate. Donc, on peut, et j'entends la critique, parce que j'essaie d'être intellectuellement honnête, dire en partie que la droite n'a pas fait tout ce qu'il aurait fallu faire à l'époque, mais en tout cas, la candidate Valérie Pécresse, moi, je peux vous garantir, parce que je l'accompagne sur ces questions depuis plus de 5 ans, qu'elle a complètement pris conscience, sur le terrain, de l'importance cruciale de remettre de l'ordre, comme elle, on l'a vu dans l'extrait qu'elle a dit tout à l'heure, parce que les premières victimes, ce sont les gens qui sont dans les quartiers et qui sont les victimes de ces voyous, et ça, elle en a aujourd'hui une conscience tripale. Peut-être ne l'avait-elle pas il y a 15 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle l'a, elle l'est sincère, et nous le ferons. On va écouter dans un instant, Éric Zemmour, qui a répondu au mot Karcher. Tatiana Arnard-Berzac, un mot sur... Deux, en fait. D'abord, on voit bien la stratégie qui est à l'œuvre de la part de Valérie Pécresse. Elle sort quand même d'une passe compliquée à la suite de ce débat sur le passe vaccinal, puisque son groupe était très divisé, et les votes le montrent d'ailleurs. Et donc, évidemment, elle veut sortir de cet impasse, en fait, et elle recentre le débat, en fait, sur son cœur de campagne, qui est la sécurité. Après, c'est bien de vouloir ressortir le Karcher de la CA, mais encore, il faut y savoir ce qu'on veut en faire et comment l'utiliser. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse a boté en touche quand les journalistes, nos confrères d'une autre chaîne, leur ont posé la question. Et c'est vrai qu'en fait, elle n'a pas répondu. Et donc ça, c'est un vrai souci, parce que qu'est-ce qu'on en fait de ce Karcher ? Ça veut dire, en termes d'abord répressifs. Donc, Valérie Pécresse dit, je vais construire des places de prison. Je vais construire 20 000 places de prison. Alors, c'est vrai que quand on voit le bilan d'Emmanuel Macron, on voit qu'en fait, aujourd'hui, il n'y en a que 2 000, alors qu'il en avait promis 15 000. Mais à la fois, on sait le temps aussi que ça m'a construit des places de prison. Donc, je suis la dame du fer. Il va falloir du temps, quand même, pour faire cela. Et ensuite, pour ce qui est du préventif, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que le volet 360, en fait, du Karcher, comment on utilise, et qu'est-ce qui se passe avant et après ? On a des éléments dans son programmatique, évidemment, de Valérie Pécresse, mais elle ne nous a pas expliqué, aujourd'hui, clairement, ce qu'elle comptait faire de son Karcher. Et ça, c'est un souci. Alors, on l'écoutera tout à l'heure sur les propositions. C'est dans son discours qu'elle est en train de prononcer. C'est-à-dire que sur les places de prison, vous avez tout à fait raison, et elle le reconnaît elle-même, on ne construit pas 20 000 places de prison en 6 mois. Mais elle dit, et la suite de son propos, une fois qu'elle a acté que ça n'allait pas se faire du jour au lendemain, ce sont ces centres de rétention, dans des bâtiments qui existent déjà, et dans les gens de la pénitentiaire. Mais il y en a assez, on a un vrai souci. Non, mais c'est pas en propos, c'est juste de comprendre le fond de la proposition. On ne peut pas dire que c'est bidon quand on a un tel échec au bout de 4 ans et demi. L'échec du régalien d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire ? Non, mais j'essaie de répondre. Je vous réposte après, mais pour le moment, j'essaie juste de répondre. Il faut construire des places de prison. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, en attendant, il faut des solutions qui sont des solutions alternatives. Il existe un certain nombre de bâtiments qui, avec des aménagements extrêmement rapides, extrêmement succincts, peuvent être aménagés pour accueillir les primo-délinquants et les gens qui sont condamnés à des petites peines, avec la combinaison de surveillants de prison et de l'utilisation de bracelets. Ce n'est pas pour y mettre les gens les plus dangereux, ce n'est pas pour y mettre la grande délinquance. C'est pour des courtes peines. Et donc, ça permet, en réalité, parce que c'est l'idée à terme, d'avoir un parc de places de prison qui va augmenter, mais avec des prisons à sécurité différenciée, ce qui n'existe pas en France aujourd'hui. Et c'est novatoire, parce que vous aurez des besoins, donc des coûts de places de prison qui seront moindres, y compris avec un nombre de surveillants nécessaires qui seront moindres. Et puis, elle a aussi développé dans son discours, on en parlera, d'autres. Elle a répondu, en fait, dans le discours. Elle a répondu, en fait, dans le discours. Excusez-moi, ce n'est pas très sérieux. Moi, quand vous me dites ça comme ça, c'est alléchant, on a envie d'y croire. Mais en fait, ce n'est pas très sérieux quand on sait qu'elle est présidente de région et qu'elle avait promis sur son premier mandat de 5 ans de rénover l'ensemble des lycées qui en avaient besoin en Ile-de-France. Et que nous a-t-elle dit en juillet dernier qu'elle n'avait pas réussi à le faire sur 5 ans et qu'elle doit avoir 5 ans de plus pour le faire. Et là, vous nous dites qu'elle va réussir à rénover des bâtiments pour y loger des personnes qu'elle doit mettre en prison en 6 mois. Non, mais ce n'est pas sérieux. Quand elle a gagné la région, ça sortait de 18 ans de gauche et la gauche avait laissé la région dans un état... En 5 ans, elle n'a pas réussi à rénover des endroits où on met nos adolescents. Par contre, en 6 mois, elle va réussir à rénover des bâtiments abandonnés pour y mettre des délinquants. Ce n'est pas sérieux. En fait, ensuite, sur le sujet... Je ne comprends même pas ce que vous dites. Je n'ai pas un rapport entre un parc et un parc de lycée dont elle a hérité. Après 18 ans de gestion de gauche, qui est un parc important de... Mais vous ne comprenez pas quelque chose qui est évident, en fait. Donc, vous ne voulez pas comprendre parce que c'est évident. Mais ce n'est pas grave. C'est dommage. De toute façon, ce que je pense, c'est que La République En Marche et Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'ont plus aucune crédibilité sur le régulier. Mais ça ne veut rien dire. Ça, parlons du fond. Mais c'est du fond. Maintenant, sur les places de prison, parlons-en. On avait promis 15 000. Il y a eu du R en même temps qui a été fait pendant 4 ans et demi. Ça, c'est des éléments de langage qui ne servent à rien. Parlons du fond. Avec, aujourd'hui, une criminalité, une atteinte aux personnes qui n'a jamais été aussi importante en France depuis 50 ans. Non, mais c'est super. Donc, les électeurs jugeront. Alors, c'est ce qu'on t'aime. Non, mais sur les places de prison, voilà, c'est ça qui est important. Sur les places de prison, oui. 15 000 promis, 2 000 construites. S'il vous plaît, je vais juste finir. Comme ça, après, vous aurez des éléments à communiquer à Valérie Pécresse sur la base de ces prisons. Mais 15 000 places de prison ont effectivement été promis en début du quinquennat. 2 000 sont effectivement sorties de terre. 5 000, merci, 5 000 sont déjà en construction à Caen, à Avignon, à Troyes, je ne sais plus, il y a d'autres villes, etc. Et les autres, les terrains sont déjà identifiés. Et Dupond-Moretti a fait des circulaires au parquet pour dire qu'il fallait libérer les gens. Donc, enfin, on est dans une pôle... Mais non, mais répondez au même sujet. On a libéré des gens pour cause de Covid. C'est Beloubet, c'est avant Moretti. Donc, effectivement, on peut quand même penser que le bilan d'Emmanuel Macron sur le régalier n'est pas exceptionnel. Maintenant, est-ce qu'on est convaincu par la rhétorique de Valérie Pécresse ? Moi, en termes simplement de communication, je la trouve un peu datée. Elle prend pour référence Nicolas Sarkozy qui a plutôt échoué. Ensuite, elle parle de Margaret Thatcher, la dame de fer, qui est un personnage controversé. Donc, on a une Valérie Pécresse qui, je crois, ne sait pas très bien qui elle est. Enfin, c'est l'image, en tout cas, qu'elle donne. Moi, en tant qu'électeur, je me dis pour qui est-ce que je vais voter. Je connais aussi le parcours de Valérie Pécresse. C'est plutôt un bébé Chirac que l'héritière de Margaret Thatcher ou un Nicolas Sarkozy plus, plus, plus. Donc, peut-être qu'elle gagnerait à être elle-même. Elle apparaîtrait plus sincère. Allé.